— Bonsoir, Pascal Bruckner. André Glucksmann est donc mort dans la nuit à l'âge de 78 ans. On va revenir un peu avec vous sur son parcours. C'était un enfant de la guerre, fils de communiste juif réfugié en France. Sa mère était résistante. C'est la guerre, d'une certaine façon, qui l'a menée à la philosophie ? — Je ne sais pas. Mais je pense que c'est aussi le passé de ses parents qui étaient, je crois, des agents du Comintern, international communiste. — Et André est resté, au fond, non pas communiste, puisqu'il a abjuré, mais il est resté internationaliste. C'est-à-dire que tous ses combats se sont toujours faits au nom de l'humanité, quelle que soit la cause ou le pays où il s'est engagé. Et je crois que, dans le fond, il est resté un gauchiste, même s'il y a un certain moment, il a penché pour Sarkozy. — Il a appelé à la Sarkozy, en 2007. — Il avait cette espèce de foi qu'il a portée. C'était un moindre soldat. Et jusqu'au bout, il s'est battu. Et au fond, son égo ne l'intéressait pas. Ce qui l'intéressait, c'était vraiment le monde extérieur et les luttes qu'il pouvait y engager. — Alors il fut maoïste, comme une grande partie de cette génération, des intellectuels de cette époque. Et l'archipel du goulag de Solzhenitsyn a joué un rôle important dans son basculement. — Oui, c'est ça. C'est-à-dire que jusqu'en 1973, il était mao, bien qu'il ait été l'assistant de Raymond Aron. Et puis l'archipel du goulag lui a ouvert les yeux. Et il a ouvert les yeux à toute une génération de jeunes militants communistes, trotskistes ou maoïstes, et à toute la gauche française, qui était restée hermétique face au message de Solzhenitsyn. L'Union soviétique ne pouvait pas être le lieu de la barbarie, puisqu'elle était socialiste. Et c'est lui qui a dit, pour la première fois, après Aron, mais il l'a dit depuis la gauche. Or en France, pour porter un méchage, il faut être à gauche. Voilà. C'est comme ça. Et donc la gauche l'a écouté. Et petit à petit, les bastilles du communisme se sont effondrées. Après, Bernard-Henri Lévy l'a rejoint. Ils ont formé des nouveaux philosophes. — On va y revenir. Mais d'abord, on va l'entendre. En 1974, dans une émission de Bernard Pivot, parler du dissident soviétique. — Je suis sensible à l'aspect universel, effectivement, de Solzhenitsyn. — Solzhenitsyn, vous me direz, ce n'est pas de la littérature. Je ne sais plus ce qu'est la littérature. Et depuis mai 68, on ne sait plus ce qu'est la littérature pure. On parle des contestataires soviétiques. Solzhenitsyn est un contestataire soviétique. Il conteste d'abord un appareil, l'appareil d'État. Il se trouve qu'en France aussi, il y a eu des étudiants dans la rue. Il se trouve aussi qu'il y a eu des porte-parole de ces étudiants. Il se trouve aussi qu'on les a qualifiés de juifs allemands. Il se trouve aussi... On l'a expulsé. On a expulsé Solzhenitsyn. On a expulsé Daniel Kohn-Menni. — Et un an plus tard, il publiait « La cuisinière et le mangeur d'hommes », un livre dans lequel il digérait, en fait, Solzhenitsyn. — Oui, il digérait. Il l'expliquait aux Français. Et en fait, ça a été le début de la fin pour le communisme en France. Parce que l'intelligentsia était globalement communiste, avec des variantes. Et avec Glucksmann, petit à petit, cette emprise s'est érodée. Et la gauche est entrée dans un long remord dont elle n'est pas sortie encore aujourd'hui. C'est-à-dire la chute du socialisme réel et la fin des espoirs mis dans la construction d'une société anticapitaliste. — André Glucksmann, vous l'évoquiez, Pascal, avec BHL ont été tous les figures de proue de ceux qu'on appelait les nouveaux philosophes au milieu des années 70. Vous êtes un peu avec Finkielkraut, avec quelques autres... Non pas les enfants, mais on va dire les petits frères. — Les petits frères, exactement. — De ces nouveaux philosophes. Et militant pour la démocratie et les droits de l'homme, Glucksmann était souvent attaqué sur sa gauche par le PC pour son anti-marxisme et évidemment son anti-soviétisme. On va le retrouver, André Glucksmann, en 77, là encore avec Pivot, aux côtés de BHL. Et Bernard lui demande d'approcher une manière de définition des nouveaux philosophes. — Une idée sur la nouvelle philosophie. — Oui, c'est-à-dire... — Bon, c'est que c'est un truc, quoi. C'est que nouveau, là-dedans, ça s'oppose à ancien. Que ancien, ancien philosophe en France... Je sais pas si c'est une question d'âge, mais alors dans ce cas-là, je suis vraiment sur la mauvaise pente, en quelque sorte. — Mais de toute façon, non. Je pense pas que ce soit extrêmement juste de parler de la nouvelle philosophie si on ne veut pas faire une opération politique. — Et ce qu'il détestait, c'est qu'on mêle nouveaux philosophes et nouvelles droites, comme le PC essayait de l'imposer, et ça, ça le foutait dans une rogue. — Oui, c'est-à-dire qu'à l'époque, tous ceux qu'on appelait les crapules staliniennes, dont il reste encore quelques exemplaires aujourd'hui dans l'intelligentsia, s'insurgeaient et dénonçaient un complot de la CIA, une ruse de la bourgeoisie. Enfin, on a un peu oublié aussi l'ambiance de cette époque, qui était assez folle, dogmatique. Et André et Bernard-Henri Lévy et d'autres se sont donc dressés contre ce couvercle de plomb qui était vraiment le surmoi de la gauche et a secoué le cocotier. Et ils ont eu raison. Ils ont eu raison parce que sans eux, je ne sais pas où nous en serions aujourd'hui. — Vous le disiez, il fut l'assistant de Raymond Aron, mais il était aussi proche de Sartre. En tout cas, il les a réconciliés. — Oui, voilà. Alors ce qu'on retiendra de lui, entre autres choses, c'est aussi ce moment où Sartre et Aron se sont retrouvés sur les marches de l'Élysée pour aider les boat people. Et je crois qu'André était très content de réconcilier les deux grandes figures de sa jeunesse, Sartre qui a évidemment modelé toute notre génération et toutes les générations de l'après-guerre, et Aron qui n'a pas été lu ni entendu pendant très longtemps, mais dont aujourd'hui le magistère moral reste intact parce qu'Aron, lui, ne s'est pas trompé. Et c'est ce moment où Sartre dit à Aron devant Giscard d'Essen, « Mon petit camarade, nous avons beaucoup déconné ». Mais la vérité, c'est que Sartre a beaucoup plus déconné que Aron, que Aron a été quand même toujours impeccable dans ses engagements politiques. — On voit ces images en printemps 79, à l'issue d'une bataille de plusieurs mois qui a opposé justement André Glucksmann à ce que vous appelliez les staliniennes tout à l'heure, les crapules staliniennes. On remonte quelques mois avant, novembre 78. André Glucksmann fait face au directeur de l'humanité de l'époque, René Andrieux. C'est une algarade de télévision très célèbre. Glucksmann accuse de mensonge Andrieux, lequel reclame des excuses, sinon il quitte le plateau. Un extrait. — Il discutait avec son coadjuteur longuement à Saigon. — Écoutez, écoutez, écoutez. — Non, je m'excuse. Non, non. — Les histoires avec le coadjuteur, ça suffit. — Je m'excuse, ce n'est pas M. Glucksmann qui m'empêchera de parler ici ce soir. Alors moi, je vais dire aussi quelque chose. — Non, non, mais laissez-moi dire avant ça. — Attends, t'es là. — Répétez-le. — Non, non. — Répétez-le. Faites des excuses. — De quoi ? — D'avoir dit que j'étais un policier tout à l'heure, vous excusez. — Je n'avais rien à dire à ce moment-là. Je vous demande de vous étudier. — C'est ce que vous disiez. À ce moment-là, qu'est-ce que vous disiez ? — Je préférais le garder. Vous préférez le garder. — Non, je propose que nous partions ensemble, alors. — Non, non, ça serait vraiment dommage. — De toute façon, on entendra enfin les réfugiés. — Voilà. On voit sur cette image Bernard Kouchner qui tente de jouer les modérateurs, qui est très modéré sur toute cette séquence. Et puis il faut voir l'insolence de Glucksmann, ce sourire et cette désinvolture qui fait tourner Andrieu en bourrique. On peut voir l'ensemble de la séquence sur le site de l'INA puisqu'il est en accès libre. Et c'est un moment de télévision et aussi l'un des débats très symboliques de ces années 70 avec ce tournant du communisme. On parle évidemment des « boat people » qui fuient le Vietnam communiste. et évidemment, ça suscite des chocs en retour dans les partis communistes d'Europe de l'Ouest. — Oui. Alors en plus, on voit bien, André était assez beau. D'ailleurs, ces nouveaux philosophes étaient plutôt beaux à l'époque. — Ça faisait partie de leur charme. — Ça faisait partie de leur charme. — Et ils étaient insolents. Et on voit bien dans la tenue, le jean, les baskets, la manière de croiser les genoux au très haut. C'est la révolte anti-autoritaire de 68 qui, tout d'un coup, s'invite sur les plateaux de télévision. Et là, effectivement, André a été une sorte de force explosive qui a mis fin à toutes les vieilles bastilles dogmatiques qui emprisonnaient la gauche à cette époque-là. Et ça a été un souffle de liberté. Je crois qu'on lui doit ça et qu'il faut le reconnaître. On n'était pas forcément obligés d'être d'accord avec tout ce qu'il a dit ensuite. Mais là, il a porté la jeunesse avec lui. Et tout le monde s'est reconnu dans son message. — La jeunesse, aujourd'hui, c'est Raphaël Glucksmann, son fils, dont on retiendra les mots ce matin. Il a publié sur son Facebook ce témoignage-là. « Mon premier et meilleur ami n'est plus. J'ai eu la chance incroyable de connaître, rire, débattre, voyager, jouer, tout faire et de rien faire du tout avec un homme aussi bon et aussi génial. » Raphaël Glucksmann, qui s'exprimait ce matin sur France Inter. On le réécoute. « C'était mon premier ami, en fait. Depuis que je suis né, il m'a considéré comme son ami. Et j'ai eu la chance incroyable de jouer, de rire, de débattre, de m'engueuler aussi parfois avec un homme qui était fondamentalement bon, vraiment bon et qui a consacré sa vie aux autres. Quand il était petit, il aurait dû mourir puisqu'il était juif. Et donc, il m'a dit que tout le reste, c'était durable. » Un homme fondamentalement bon ? Oui, c'est vrai. André Glucksmann était quelqu'un de très généreux, en amitié. Encore une fois, on s'engueulait. Il y avait beaucoup de points sur lesquels on était en désaccord. Mais dans les rapports privés, il était tendre, il était gentil. La porte était toujours ouverte chez lui. Sa maison était une espèce de cafarnaum où les gens du monde entier affluaient. Et ce qui est très curieux dans ce qu'a dit Raphaël Glucksmann, c'est qu'en fait, il est un héritier parce qu'il n'est pas un fils. Il n'appelle pas son père. Papa, il l'appelait Gluck. Dans la famille, ils s'appellent tous Gluck. Et c'est étrange. Je pense que c'est le biais par qui il a trouvé pour perpétuer l'œuvre de son père et pour reprendre un peu le combat d'André. Mais c'est drôle d'appeler son père par son autre ami. C'est étrange. C'est peut-être une manière pour lui aussi de se dégager de l'émotion et de la tristesse. Puisqu'on a tous reçu cette nuit à 14h du matin un SMS nous avertissant de la mort d'André Glucksmann. Merci beaucoup, Pascal Bouttenner. Et je signale que France 5 rendra hommage à André Glucksmann après-demain avec une rediffusion à 21h40 du documentaire que la collection Empreinte lui avait consacré. On va passer à un sujet plus cocasse, même s'il s'agit de combat. Là aussi, vous restez avec nous. Les images ont déjà fait le tour du monde. Détournées, elles ont fait sourire. Elles montrent pourtant une agression physique.